bonjour les beaux bijoux et bienvenue pour une nouvelle review je vais vous présenter le silver era tarot le silver era tarot de de russell jimoon et l'artiste onya khan voilà il s'agit d'un tarot qui est fait avec des images en fait je vais vous les montrer des illustrations pardon de couleurs grises avec seulement des touches de couleurs sur certaines enfin sur toutes les illustrations elles sont en grise comme ça et c'est spécial en fait c'est c'est un deck qui est complètement basé sur le rider weight avec une avec une approche contemporaine au niveau de des illustrations voilà qu'est ce que je pouvais dire aussi sur ce tarot évidemment oui qu'il y a un petit un petit livret mais qui reste très simple c'est vrai que c'est une énergie un peu différence en fait le l'artiste l'auteur et l'artiste avait deux visions des choses complètement différentes en voulant créer ce tarot l'artiste elle elle commençait à s'initier au tarot et donc elle en créant les 22 arcades majeurs elle a voulu aller plus loin et apprendre le tarot et du coup elle est partie à pour créer les images les illustrations et elle a continué à créer aussi les arcades mineurs et donc elle a pu se connecter au tarot apprendre le tarot mais elle voulait rester sur cette base rider weight et ils ont tous les deux il a été élevé vraiment dans des croyances l'auteur où on ne pouvait pas parler du tarot c'était tabou je comprends d'ailleurs ce ce qu'il peut ce qu'il a pu ressentir et elle elle était aussi dans dans une croyance assez catholique mais elle a quand même elle a quand même voulu en apprendre plus surtout grâce à son art et voilà elle est elle est partie un peu plus dans le côté spirituel des choses et donc pour finir ils ont réussi à s'harmoniser tous les deux et à créer ce tarot qui est donc le silver era tarot c'est un c'est un deck que je conseille complètement débutant parce qu'il suit vraiment les cartes du du rider weight donc voilà c'est très facile c'est un tarot très facile vous avez on a vraiment une très belle boîte avec cette ouverture aimantée montrer comme ça donc on peut tirer ici alors moi voilà je suis un peu peur que bon c'est facile on va pas rester donc voilà et puis donc on a le livret moi j'ai mis d'abord je mets d'abord les cartes ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai ce tarot donc la boîte est bien rigide c'est les éditions chiffreur les éditions chiffreur vous voyez voilà ici donc le petit bouc le petit bouclette qui nous qui accompagne très simple donc ce sont des feuilles du papier glacé voilà donc on a dans cette petite introduction en fait qui est vraiment très courte voilà à propos justement de ce que je viens de vous parler des croyances des deux auteurs et ensuite on arrive directement aux arcades majeurs oui c'est c'est vraiment très très succinct donc à les arcades majeurs donc elles sont présentées ben voilà de cette force ci avec une petite explication de la carte donc là la reproduction en noir et blanc ensuite la signification et alors il y a aussi le côté inversé si vous en avez envie et alors en bas il y a les mots clés voilà c'est très succinct c'est très bien fait c'est pour ça que je le conseille effectivement aux débutants sans problème aux professionnels aussi évidemment collectionneurs collectionneuses et donc c'est pareil en fait pour pour les mineurs voilà ils emploient la même structure voilà ce qu'il y a sur la carte la signification de façon inversée pour ceux qui tirent de façon inversée moi je ne le fais pas mais et puis les mots clés voilà alors je crois qu'à la fin s'il me semble il y a vraiment le balle le tirage basique un passé présent futur et il y à la croix celtique donc vraiment deux tirages très connus un petit mot sur l'artiste et un petit mot sur l'auteur et le livret est déjà terminé il est sympa ce deck moi j'aime bien ça change un peu des des tarots des oracles enfin j'ai plus les tarots où il y a ce côté noir avec cette touche de de couleurs moi j'aime beaucoup c'est comme le de darkness of the light tarot je pense que c'est celui là où il y a donc ce côté noir et puis ces touches de couleurs il est magnifique il est très beau ce tarot je l'aime beaucoup et là ce qui change c'est que vous allez voir les les cartes sont sont plutôt dans un côté gris voilà donc ça c'est le dos des cartes la tranche est blanche oui c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu les mettre argentés aussi ça aurait peut-être bien ressorti alors il n'est pas du tout dans l'ordre mais de toute façon ils ont gardé les sites les suites pardon les suites classiques et donc voilà c'est vraiment une touche de couleurs vous voyez donc là c'est le globe qu'elle tient c'est bleu il n'y a que ça donc les cartes sont glossies elles se tiennent parfaitement bien en main elles sont un peu plus petit que la taille normale des tarots j'ai pas un autre tarot sous la main pour vous montrer pour les mélanger vu leur côté glossy un peu épais du coup ça c'est faisable ce que quand on a l'habitude ça reste quand même un tout petit peu compliqué mais ma foi on s'arrête pas à ça donc voilà on a ici je pense que ce sont les sur les sur sur les les illustrations ils ne le disent pas mais je pense que ce sont les aller les auteurs en fait de ce tarot donc là je ne vois je ne sais pas si vous voyez en fait c'est une la couleur des ici des pintacles et les vertes il ya beaucoup de luminosité j'hésite à aller tirer les rideaux j'essaye de trouver l'angle là par exemple ce n'est que le casque qui est un peu doré comme ça je sais pas si vous allez voir c'est vrai que pour la luminosité la voilà on a les pintacles en violet là on allait juste les lèvres en fait qui sont rouges moi je le trouve sympa comme d'eck en fait ici en fait ce sont les roses oui qui sont roses voilà rosé ici on a juste le la pierre précieuse c'est souvent les mêmes visages que l'on rencontre que l'on rencontre alors ici c'est un peu plus dur à discerner parce que c'est une couleur argentée en fait sur le sur le gris donc là c'est voilà un peu moins visible ici on a le parterre de fleurs qui est rosé avec la luminosité je sais pas si vous allez bien voir là c'est sa robe ça là c'est le soleil qui est jaune j'espère que vous voyez ah oui ici des fois c'est vraiment des petites touches hein là c'est juste le aller le globe de l'épée voilà là c'est un peu plus voyant là c'est le grand denier qu'elle tient en bleu c'est spécial c'est spécial ici je n'arrive même pas à distinguer la couleur moi même je là il n'y a pas vraiment de touche de couleur là par contre on le voit bien c'est un style vraiment contemporain à part entière ici on n'a pas non plus les ah si on a des touches de de rose clair sur les roses du bâton mais il faut vraiment bien les regarder franchement moi je l'apprécie bien parce qu'il est simple donc du coup il va droit au but comme un rider weight ça évidemment sauf qu'ici bon on a quand même beaucoup moins de couleurs évidemment vous savez bien je suis plutôt moins attiré par les decks qui ont beaucoup de couleurs mais celui ci il m'avait attiré et voilà je me suis dit vous voyez bien ici c'est l'eau qui est en bleu en fait vous voyez derrière elle voilà je sais pas c'est ouais moi franchement je l'aime bien je l'aime bien je le trouve voilà sympa là les touches de couleurs se trouvent sur la couronne la rose dans ses cheveux comme elles sont glossies c'est pas évident quand c'est un tarot comme ça là ici c'est le signe de l'infini en fait qui est en bleu là c'est les fleurs j'espère que vous voyez bien à la route fortune qui a été un peu décalé dans le style là on voit bien le calice qui est bleu là l'eau ici effectivement qui est bleu aussi voilà je sais pas moi sérieusement je il me plaît bien il me plaît bien puis et puis ben voilà je trouve que on fait des bons tirages avec j'en ai pas fait énormément j'en ai quand même fait mais voilà c'est sympa et comme vous l'avez vu on est dans le type rider voilà dites moi ce que vous en pensez on peut le trouver sur amazon moi c'est là que je l'ai trouvé j'avais vu des reviews avant et c'est d'ailleurs c'est ça c'est sa robe ici qui est bleu bleu clair je sais pas si vous distinguez là ici le corset qui est violet purple ici c'est l'eau là c'est sa robe j'aime bien là aussi le fait que ce soit la femme qui fait hé hé vous croyez quoi c'est sympa voilà il ya quand même de très belles cartes à moi j'aime beaucoup celle là celle ci de l'étoile des fois j'ai l'impression qu'il n'y a pas mais c'est vrai il n'y a pas de touches de couleurs dans certaines ou alors c'est que c'est du blanc le blanc est plus mis en valeur sérieusement c'est c'est un beau deck je trouve simple simple mais beau voilà moi j'ai été touché par sa simplicité et c'est ces touches de couleurs et pourtant vous savez bien je suis pas du genre je suis vraiment du genre coloré à moi mais vraiment il m'a touché on ressent là le côté christianisme avec la croix elle est vraiment voilà la croix du christianisme à côté glossy puis toute cette lumière là on a le bandeau rose sur les yeux par contre il n'y a pas les oui il y a les il allait parler pour les suites il y allait à chaque fois le nom ici donc le deux de coupe le cavalier de bâton ici mais il n'y a pas le numéro au dessus comme le rider c'est juste pour les majeurs il y a quand même de très belles cartes celle ci elle est spéciale avec ce visage comme ça voilà mais voilà sérieusement moi je moi je l'aime vraiment bien en fait plus plus je je le je l'utilise et plus je l'aime bien les cartes au niveau de la qualité des cartes c'est nickel franchement vraiment nickel on peut faire de beaux tirages avec ça en plus parce que bon esthétiquement parlant quoi je trouve et je trouve certaines cartes vraiment très bien faites enfin franchement je l'aime oui je l'aime vraiment beaucoup en fait je ne pensais pas qu'il allait autant me plaire que j'allais voilà et vraiment vite me familiariser avec lui je pensais pas mais oui donc le silver ira tarot on arrive à la fin voilà bon déjà 15 minutes donc c'est vrai qu'il voyez il est épais du fait que les cartes sont glossy qu'elles sont bien épaisses c'est un bon tarot de départ si voilà vous venez d'apprendre le rider que vous avez envie d'un tarot un peu plus original s'il vous tente c'est vraiment un chouette deck qui reste vraiment dans presque dans la lignée il y a quand même des cartes qui sont un peu différentes comme le voilà comme le pardon comme le pape qui reste un peu différent mais qui reste avec cette croyance religieuse voilà moi je l'aime bien je le trouve vraiment sympa donc j'espère que je vous ai fait découvrir un tarot que vous pourrez peut-être aimer vous aussi et en plus qui donne des tirages vraiment vraiment chouettes ouais sympa donc sur ce je vous fais des gros bisous lumière je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve très bientôt une carte affilée pour d'autres vidéos évidemment à bientôt les loulous bisous